Sous-titrage Société Radio-Canada « L'inspiration est une histoire qui nous a été racontée au Japon, dans la banlieue de Tokyo. L'histoire d'un gamin, c'est une juge de la jeunesse qu'on a rencontrée à une projection d'un autre film qu'on sortait là-bas. Et elle nous a raconté l'histoire d'un gamin qui avait 9 ans, qui a été abandonné par son père. Et il a attendu, son père lui avait dit qu'il verrait le rechercher, il n'est jamais venu à l'orphelinat. Et le gamin l'a attendu des années. Il n'est jamais venu. Et quand le gamin est sorti de l'orphelinat, qu'il était majeur, il a été fasciné par un chef de bande qu'il a rencontré. Et pour plaire à cet homme, il a commis un acte assez grave. Et donc voilà, le juge nous a raconté ça. Et on a conservé cette histoire en nous, on en a beaucoup reparlé. Mais on n'arrivait pas, on ne trouvait pas de solution pour le... On ne voulait pas simplement raconter le fait divers. Et alors on a pensé à une femme d'un de nos scénarios qu'on n'avait pas fini, qui s'appelait Samantha et qui était médecin. On s'est dit, tiens, si le gamin japonais de la réalité rencontrerait cette femme de la fiction, est-ce qu'il aurait moyen de construire une histoire qui permettrait à ce gamin de ne pas commettre un acte comme a commis le gamin japonais ? Est-ce qu'il pourrait sortir de la violence dans laquelle il est, de la colère, vous voyez ? Voilà, c'était ça, voilà. Donc le pari du film, c'était est-ce que l'amour de cette femme va pouvoir sauver ce gamin ? T'habites où ? C'est ça mon cas, la coiffure serait de la place. Moi c'est Wes. Wes Kerr, tu vois dans Resident Evil ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu le cherches partout depuis deux heures. C'est pas de sa faute, tu étais en bas de la ville avec un pneu crevé, je l'ai emmené au gare. Non, je t'ai rien demandé, donne ton vélo. Non, je rentre tout seul. Tu viens avec moi. Tata ! Tata ! Je voulais te téléphoner et je me suis dit que ça servait à rien de taper, je ne pouvais pas venir. C'est pas grave. Je pense que notre cinéma est réaliste, parce qu'effectivement on s'intéresse à des gens qui vivent aujourd'hui dans des conditions dans lesquelles tout le monde vit, qu'on raconte une histoire vraisemblable, qu'on n'est pas dans la science-fiction, qu'on n'est pas dans le film d'horreur ou voilà. Mais le réalisme c'est une chose très compliquée et c'est un concept très difficile à manier. Moi, quand on me dit vous faites des films réalistes, je dis oui, mais je ne sais jamais très bien ce que ça veut dire. Quand est-ce qu'on se revend ? Je t'appellerai sur ton téléphone. Samedi prochain ? Je vais essayer. T'inquiète pas, je t'appellerai. Si tu n'arrives pas à me téléphoner, je reviendrai te voir ici. Qu'est-ce qu'il t'a dit ton père ? Il m'a dit qu'il m'appellerait. Peut-être Samedi. Je lui ai donné mon numéro de GSM. Mais mon frère et moi, très très vite, mais vraiment en quelques minutes, le jour où on s'est assis avec notre producteur pour en parler, Cécile est venue. Et je crois qu'elle avait la lumière qu'on cherchait, elle avait l'évidence qu'on cherchait. Quand Cécile de France est là, elle est là. Et il y a quelque chose de très évident, de très lumineux chez elle. Et c'est ça qu'on voulait. Et voilà, alors on l'a téléphonée, elle a dit oui tout de suite, après avoir lu le scénario. C'est ce qu'il vous prend. C'est à vous de lui dire, pas à moi. Dites-lui. Nous, on aime beaucoup travailler avec Jérémy, parce que c'est un... D'abord, en cinéma, c'est un peu notre enfant, si vous voulez, en cinéma. Et puis on est devenus des amis. Et on le voit souvent. On le voit dans d'autres films que les nôtres. On aime beaucoup travailler avec lui, beaucoup. C'est un acteur très libre, très inventif, qui a une vivacité, comme ça, une spontanéité très grande, qui ne se cale jamais. On fait quelque chose, on essaie autre chose. Vraiment, quand on se retrouve, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Alors, pourquoi on lui donne toujours des rôles comme ça, de personnage trouble, comme vous dites ? Ben, c'est peut-être parce que, justement, il ne l'est pas. Quand on le voit, il est là aussi. Il y a une sorte de simplicité, de gentillesse chez lui. Il s'entraîtra chez elle. Voilà. Et on se dit, tiens, ce personnage, c'est étrange quand même qu'il fasse... C'est vrai, hein ? Chez nous, il fait toujours des rôles comme ça. Je ne sais pas. Sauf dans la promesse, mais... Non. C'est un personnage où on se demande toujours... Enfin, très ambigu. Mais je crois qu'on pense à lui parce que, justement, il permet au spectateur de ne pas le caler dans le rôle, en disant, c'est le méchant, c'est le mauvais père. Oui, d'accord, c'est un drôle de père qu'il interprète. Mais, comme c'est lui, le père est mauvais, et en même temps, oui, on peut comprendre, on le regarde, on sent quelque chose de plus que simplement l'image d'un mauvais père. Il est plus que ça. Et ça, je crois que c'est Jérémie qui donne ça. C'est au regard, ça. Bon, et puis en plus, il semble un peu être un enfant encore, ce qui est formidable pour le rôle. Jérémie qui donne ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada